Verset 10 à 11, et Esaïe 63, verset 10 à 11, il dit comme ça, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est-ce lui qui les fait fimenter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est-ce lui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Et nous kapab ouèkè, le tem Esprit Saint li utilize nan Ansyen Testament. Mais ça qui est important pour nous compren, ge yon différence nan jan cet Esprit a fonctionné nan Ansyen Testament avec jan li fonctionné nan Nouveau Testament. Nan Ansyen Testament, cet Esprit a li te vini pour li kapab ekipe, et édifié yon moun pou li kapab fè travay bon Dieu. Le moun nan recevwa yon onksyon pou yon travay, moun sa a, li te genye la présence du Saint Esprit sou li, me d'une fason tempore. Me nan nan le Nouveau Testament, nou pral ouèkè le Saint Esprit li mèm li pral habite nan nou, li habite nan nou, et le nou va fè le son numéro 7, nou va ouèkè l'habitation du Saint Esprit dans la vie du kroyant, et se sa kè fè goun seri de bagay, l'an moun abdou koun sa ke bon Dieu pagade, et on seri de bagay, bon Dieu gade sou, et kè al pagade sou kwa oua, pasaj sa yo yo dan l'Ancien Testament. Et du fè ke yo dan l'Ancien Testament, yo kon konsiderasyon diferant pou ki sa, paske moun ki te konsakre a bon Dieu dans l'Ancien Testament, li pat ka vive nepot ki jan. Pat gen a fè de yo an dan. Mèm abi man pou l'met sou li, se bon Dieu k bay direksyon. Ou pral ouèkè moun ki nazire yon yo, nou va pale de sa, l'an ap konsidery moun ki gen l'esprit bon Dieu sou yo, nan l'Ancien Testament, nou pra l'gade Samson, ou pral ouèkè, gen yon paket loa ki te atribuy, sakrifikatè yo, levit yo, la bib temande ki jan pou yo te abiye. Alò, diférens ki gen ant l'Ancien Testament et Nouveau Testament, cet esprit apral manifeste preske mèm jan, li pral fè un seri de travay ki similèr, mè, jan ke li abite dan l'om, nan nou mèm, jounen jodiyan, ki rejénere, ki sanktifye, ki sovek pal nan siel, se pa konsalteye sou kek nan moun nan Ancien Testament. Tem, abitasyon Sainte Esprit an, li pat tro konu, nan, e Ancien Testament, lor ke Ancien Testament, et se pa la ki te domen principal li, paske se nan Nouveau Testament, se nan l'Age l'Eglise, nan nou mèm ge la, se la minister Sainte Esprit a, li plus a fonksyoné, mè, li pat prezans Sainte Esprit an, li pat passe inaperçu, nan Ancien Testament. Te gen an pil, an pil serviteur bon Dieu, ki te fe eksperyans, de la puissans du Sainte Esprit, dan l'Ancien Testament, e nou vawè, plizyeur, plizyeur, la dan yo, nou vawè, an treze, e quinze persone, nan dezyem parti prezantasyon sa a, ki de persone, ke Sainte Esprit a te servi avèk yo, e nou vawè, le diferant metode, ke Sainte Esprit an, te utilize sou moun sa yo. Nou tawème konsidere, persone Sainte Esprit an, nan Ancien Testament, youn nan bagay, ke ki atribu a Sainte Esprit a, nan Ancien Testament, sete onksyon, onksyon, ok, onksyon, e l'onksyon, dan l'Ancien Testament, li te toujou fè referans, a, ou moun ki chwazi, pa ou bon Dieu, pou bon Dieu, e se sa k fò pralouè, te gen 3 moun, nan l'Ancien Testament, ke yon te wè, yon te wè, prète, yon te wè, pou fète, yon te wè, wà, ok, prète, pou fète, wà, e ki sa nou pralouè, dan la persone de Jésus, nou pralouè, ke Jésus rempli, tou la 3 fonksyon sa yo, nan, ebouè, nou pralouè, ke Jésus, e le souveren sakifikatè, ok, nan Mathieu, e, nan lot evangilio, nou pralouè, ke Jésus, li se wè, ok, li se wè, e, nan jan, Jésus, se pou fète, ok, so onksyon, an, li te utilize, nan Ancien Testament, men se te on tit, le wè di wè, le wè di wè de l'éternel, se on referans, a, soutou nan langaj poufètik la, a Jésus, ok, se Jésus ki te wè, l'éternel la, e se sa nou jwè, nan Ezari chapitre 61, le verset premier, Ezari chapitre 61, verset premier, an pil nan nou lakon, pasaj sa, l'esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi, ka l'éternel ma wè, pou pòrte le bon nouvel, o malheureux, il ma envoie pou gèrir, se ki on le kèr brisé, pou proclame au kaptif, la liberté, e o prisonnier, la délivrance. Mè se pa sa selman, si nap li biblan, nap wè ke tout travay ka fèt, depi sou Moïse, pou rive, nou pralouè ke tout mirak sa yo, yo asosye, avek travay, ke Saint Esprit yon, li mèm la fèt, e Saint Esprit yon, li te toujou la, kom yon temwè, pa blige ke, yon na wòl, Saint Esprit a gen pou ljouè, nan la vi nou, ki kretien la, se ke, li se yon temwè, li ap temwè de Jésus, l'ap temwè des oèv, ke Diyè li mèm li fèt, alandwa de nou mèm, e se sa nou pralouè, depi nan Sien Testament, nan Exot chapit 8 verset 19, nan Ezay chapit 63 verset 11 a 12, ou pralouè ke Saint Esprit yon, li temwè de travay ka bon Diyè ap fèt. Le Saint Esprit se li mèm ki guide, e ki dirige pep bon Diyè an, pou l'kapab wè, pou mèmse bon Diyè fè yon, akompli. Tan kou l'Eglise jounè 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 di an, rezon ki fè nap etudye le Saint Esprit, se paske, li important pou nou kompran, tout pou mèmse ke bon Diyè fè, nou, an tak ke kretien, an tak ke pitit li par adoption, an tak ke moun ki sove par le Saint de Christ, tout pou mèmse sa yon, yap akompli, atraver prezans, e travay Saint Esprit a. E se sa k fè, se pon kèsyon de bat tis, pon kô tis, tis, non, se la rèalite de la nèsesité, e l'importance du Saint Esprit. Saint Esprit a li ekstrememan important, e kretien, li dwe mette an pile an faz, sou prezans Saint Esprit a nan la vil, nou sonje, loun tap etudye la personne du Saint Esprit, nou te parle gen 3 bagay, ke kretien dwe preen prekosyon, nou pa dwe pèche kont le Saint Esprit, nou te konsidere sa a li mèm, se e inkredulite, e moun ki rejete la misyon du Saint Esprit, men te gen 2 lot, ki ekstrememan important, se nou pa dwe atriste Saint Esprit a, nou atriste Saint Esprit a pa aksyon nou, ki kontrè a la parol de Dieu, a la volonté de Dieu, e nou pa dwe eten flam Saint Esprit a nan la vil nou, pou ki sa, paske se Saint Esprit a kap guide nou, e kap dirige nou, pou benediksyon, ke nou dwe recevoi nan alians, ke nou fe avèk bon Dieu pasan Kris la, pou li akompli, fok se Saint Esprit a ki a lèv. Men se pon baga ki rive jodi an, depi nan Sien Testament, Saint Esprit an se li mèm ki te toujou administrateur, de grasse bon Dieu. Le bon Dieu a psove, Saint Esprit an te toujou la, e sou gade nan Esaï 63, kwam mwen di nou, Esaï par an pil du Saint Esprit, Esaï, alor genye teologyen yo, ki ta vle separe Esaï an 3 parti, yo di premier, deuxième et troisième, men nan troisième parti Esaï an, se yon parti ka palè de la restaurasyon d'Israël. Pabli ye ke, e liv Esaï an li kouvri yon long peryot, paske depi, lor ap li nan Esaï chapitre 6, verset premier, li di l'ane de la mòr du wa Ozias, wa Ozias sa, se yon nek ki te e wa an Israël pandan 52 an, ok, 52 an, et tout le sa yon Esaï de vivant, et sa ve di ke se nan fin reyni, et, paske se l'ane de la mòr du wa Ozias, ke mon dieu pra le revele a Esaï, e set gande vision dan le temple, ou pra le we ke, le premier chapitre, yo pra le parli, de péché Israël, de jan ke la ji mal, debi nan premier chapitre la, sou ap li Esaï chapitre ou premier, ou pra le we ki jan ke, e, 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 zaï, alon pou fet lan, la pondane pep lan, pou atitude li, pou jan ke la ji, jan sal fe ki mal, e, nan dezyem pati an, li pra le parli de punisyon an, ki se l'exil, e, e, malediksyon kap tombe, me lo ri ve nan toasyem pati an, ou pra le we ke, ou pra le parli de restorasyon, si sa ke fe ke, sou ap li Esaï, debi ri ve nan chapitre 59, chapitre 60, ri ve nan denye chapitre la, ki se chapitre 66 lan, wap we ke, y a parli de restorasyon, me, wap we, le a parli de restorasyon sa, ou pra le we gan pil referans, ki fe te o Saint-Esprit, rezon an, se pas ke, Saint-Esprit an, li toujou a l'oeuvre, depi ke, genyen salu, délivrans, e, redemption. Ministè Saint-Esprit an, a traver, an Saint-Esteman, li pati simpleman limité, avek la formation politik, de, la nation d'Israël. Se pati, on septe okrasi ke l'teyye, men, septe Esprit an, li te important, pou li te etabli l'ode moral, nan mitan peupla. E, se sak fe, nan som 51, ou pra le we ke, David, pra le kriye, devan l'Eternel. Kom mon di, nou, son passage, nap konsideren pil, pou ki sa, paske, se yon passage ki kle, li pra le banoun, bonn kopreansyon, de, la presence du Saint-Esprit, nan la vi, du serviteur de Dieu, e ki yon pak, ke li genyen, e moun ki genyen, on bonn kopreansyon, ki kon bonn relasyon, avek bon Dieu, ki vle, metenir, set bonn relasyon, li a fet tout sa, ki possible, pou, li pa atriste, ou, eten, flam, Saint-Esprit, an, e peur, ou, kreint ke David, te genyen, pou l'pape du Saint-Esprit, se pa paske David, te peur, pe du, di obli, kon moi, nan, se pa paske David, te peur, si Saint-Esprit, a pala, la pe du, di obli, nan, se te relasyon, kelle te develope, avek bon Dieu, paske, le David, apekri somnio, ou, kapabwe, ke David, te genyen, lot kompreansyon, de bon Dieu, ki ta le, au-delà, de benediksyon, kelle te recevoye, et se sa, ki esansyel, le, on moun, reylman, gon bon relasyon, avek bon Dieu, li pa interese, ankor, nan, sak, nan, men bon Dieu, men se bon Dieu, ki interese, l'e se sa, ke David, te kompren, e, li te plede, devan bon Dieu, e, nou, wè tou, nan, Saint-Esprit, staman, genyen, de persone, a kose, de gen, yo te aji, set-Esprit, an, te kite yo, nan, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, li di nou, l'Esprit de l'Eternel, se retira, de sa yul, l'Esprit de l'Eternel, se retira, de sa yul, ki fut ajité, par un mouven esprit, venant, de l'Eternel, poutan, d'Avid, li mèm, nan, somme, 51, verset 11 et 12, li ap di, ne me rejet pa loyn de ta face, ne me retire pa ton esprit saint, rend moa la joa de ton salut, e, k'un esprit de bonne volonté, me soutienne. Il pare ke, il pare ke, David, li te kompran, sak te rivè sa yul, pa bliye ke, le l'Esprit man, le an tap tout man te sa yul, se David ki te konvin, jwe muzik pou li, pou te kalme l'Esprit, e, le David, ap plede avèk bon Dieu, kam mwen di nou, son passage nou va pas se titan la dan, ou pralouè ke, li te gon kompréhansyon, de realite, le an moun pe, du prezans bon Dieu, l'on moun pe du, saint esprit bon Dieu, nan la vil, ki sa ki karive. Saint esprit a te toujou a lèv, nan mitan peplan, me, aktivite yo, yo pat osi vizib e kler, kou e, kounye a, paske kounye a, sa nou gen, nou gen yon mank d'edukasyon, du saint esprit, me, la Bibla moun tre nou kler, tout sa ke saint esprit an, gen pou l'fè, e, ki sa nou dwe a ton, de saint esprit an. Pou fèt yo, yo te gen grand anvi, pou yo ta joui, sa an av joui, jounen jodi an. Pou fèt yo, yo souete, ke yo te gen yon, saint esprit an, nan la vi yo, jan ke nou gen yon, jounen jodi an. E, malheureusement, ce n'était pas le cas. Nan, nom chapitre 11, et Moïse, a parlé, avek, ket moun, ki te wè, ke le saint esprit, tombe son seeru de moun, ki te supposé la, ki parla, Moïse dit con sa, et tu jaloux pou moi, pui, tou le peup de l'éternel, e, et composé de prophètes, e, vei l'éternel, mette son esprit sur eux. Moïse, ta remè wè, ke tout pep la, ge le saint esprit, nan la vil, men nou pra l'wè, ke, l'église, jounen jodi an, nou joui, de sa. Wèlasyon, saint esprit an, avek l'esprit bon Dieu, e, li diferen, kom mwen dou, nan ansyen, e nouvo a. Dan le nouvo testament, nan Womèn chapitre 8, versen 9 a 10, Womèn chapitre 8, versen 9 a 10, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Se diferen sa a ki genye, paske Moïse li mem, li te souete, ke tout moun ki te, nan mitan, pep Israel lan, yo te gen l'esprit bon Dieu sou yo, mais malheureusement, sa patye, mais nan Nouveau Testament, nan Tannap Vivjounen Jodi, nou va wè sa nan le son, chapitre 7, nou va wè l'habitation du Saint Esprit, li fè nou konen ke, l'esprit Christ lan, depi nou sauve, depi nou se pitit bon Dieu, depi nou pral nan siel, depi ke nou la ave, nan sa Christ lan, Saint Esprit an, li habite nan nou, ok, sa se yon gand diférens, ant l'Ancien Testament, e le Nouveau, l'autre point ki esensyel, nou talen me konsidere, se prezant Saint Esprit an, nan Ancien Testament, kek bagay ke li te fè, youn nan misyon prinsipal, Ancien Testament, alo Saint Esprit an, nan peryode, Ancien Testament, paske pabliye, la nou di l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, e nan langaj sa, li dezinye, on goup de liv, ki te ekri, nou peryode donè, alo, si nou anik di l'Ancien Testament, li nesesèr, pou nou kapab di, peryode, Ancien Testament, Saint Esprit an, li te gen den misyon spesifik, e youn nan misyon prinsipal, ke Saint Esprit an te gen, nan Ancien Testament, se pou l te frene peche, pou l te kapab, kembe peche a, pou l te kapab, retenil, pou l te kapab, pa ki tel fe kous li, jan ke, li tapra le a, nan Genèse chapitre 6, le verset 3, pasaj nan di nou, alo, l'Eternel di, mon esprit ne restera pa, a toujou, dan l'homme, ka l'homme ne ke cher, e se jou seron, de 120 an, set Esprit an nan li mem, li, alo, tem nan, se Saint, Saint Esprit, l'Esprit Saint, Saint Esprit, sa ve di ke son Esprit ki Saint, di ve ke son Esprit ki Saint, li pa ka ne pot kote, li pa ka nan ne pot bagay, li pa ka nan ne pot vi, e se sa ke nou va pale de sa, le nou va rive nan, l'habitation du Saint Esprit, dan la vi du kroyant, menan, an Saint Esprit a, li te la, pou li te frene peche, e se sa nou we, nan Nehemi chapitre 9, le verset 20, li di kon sa, tu l'or donna, ton bon esprit, pou l'er rendu e sage, tu ne refisa, pou ta man, a l'or bouche, et tu l'or founi de l'eau, pou l'or soif, alo, pa blye, ke, plizyon pasaj nan, Saint Esstaman, li di ki sa, la kret de l'Eternel, e le komansman de la sagesse, sa vle di ke, si Saint Esprit a, li la pou l'ren nou sage, youn nan premyer travay, li fe nan la vi nou, se ke, li fe nou gen kret, pou bon Dieu, alo, ide, yon moun rempli avèk Saint Esprit a, nou pral jwenni, mansyoné, premyer fwa, nan, exode, chapitre 31, exode 31, verset 1 a 5, an nou li pasaj sa, nou temansyonel deja, men kouni an ap li tout pasaj lan, pou nou kapap kompren konteks lan, e si nou ta di nou gon verset central, on tekste do, se le verset 3, exode 31, le verset 3, men an nou li pasaj lan, pou nou kapap kompren konteks lan, l'éternel parla a Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth Salel, fils d'Uri, fils dur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages, et ouba jenna exode 35, verset 31, la palé de l'imèm, il dit, il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir, pour toutes choses. Nou kapabwek, plenitude sa, kote ke bon Dieu rempli, et eleman sa, et ki re le Beth Salel, gen yen lot passage, ki re le Beth Salel, ok, et sete yon moun ki te choisi, pou te bati ta benak la, ok, me, yo di nou ke li te rempli, ak l'esprit bon Dieu, et kom rezultat, de la plenitude, du Saint Esprit, nan la vil, mounsye te gen yen, konezans, intelijans, sagès, et savoir-faire, sa se yon bagay ki important, zel, bo gen moun menm ki ale, di bon, se kom si se moun sa, ke te inventé bagay sa, si telman le fel avèk ezans, ok, men, rezon, se paske moun sa, li rempli avèk Saint Esprit, e nou pral wèk sa anko, le Salomon pral bati top lan, te gen yon neg yore le, Iram, ok, Iram, e Iram sa, 400, ane plü ta, Iram sa, li pral gen yon menm karakteristik sa yon, li pral yon moun, ke bon Dieu, li kouvril ak l'esprit l, profesi tou, se te yon mark, ou nou te kabab dis, se yon evidans, de la manifestation du Saint Esprit, e se ak fèm di nou, le nap fèr le son yuit, ki se le batem du Saint Esprit, e le son neuf, ki se la plenitude du Saint Esprit, nou va parle de sa, les ansi apen kotis, yo te identifiye le parle en lang, seuleman, kom evidans initial, e du batem du Saint Esprit, alou mwen, mwen te kon fèr, ti chok, avek, e, ansi en veteran nou, ki parla anko, a, paske mwen te toujou di, mwse non, e, la bib montre ke, e, se te l'une des evidans, paske la profesi, depi dan la Saint Estaman, se te yon sign, de, yon moun ki rempli, avek Saint Esprit, e nan nom chapitou 11, nou e sa, e, en nom chapitou 11, verset 25, l'e dino, l'éternel descendit dans la nuye, et parla a Moïse, il prit de l'esprit, ki ette sur lui, e, le mit sur les soixante dix ansiens, e, dèk que l'esprit reposa sur eux, il profetisèr, men, il ne le kontinuèr pa, yon patre lè, yon patre gong apèl, pou yon ton profet, men, du fe ke, yon te rempli ak Saint Esprit, ou s'il te recevoi le Saint Esprit, kom si, ki pou te montre sa, ak moun ki te la yo, e, me yon te profetisè, nou va pale plus sou sa, lè nou rentri, nan l'ot luson yo. Men moun sa yo, yo pat chwazi kom pou fet nou, yo te chwazi yo, kom moun ki tap administre, le cha la te twa lou, sou pon yet Moïse, e, li te ap chwazi de person, pou te kapap edel, avek travay lan, se menm jan, e, nan, sistem pa nou an, lè na pe konsakri, lè na pe ordouni, e, de djak, des evangelis, des pasteur, nou, wè yo avek l'uil, e, se yon sini, ke moun sa, li recevoi, yon komisyon, e yon onksyon, pou fèr le travay de dieu, men moun sa, li pral euvré, selon don, ke bon dieu bali, e, selon tâche, ki atribu a li menm, tan pou, e, bon, nan kontekst pa, nou li onti jan diferan, ok, paske, jan nou chwazi ouvriye, se pa konsa, tout lot organizasyon, chwazi ouvriye, men, genye, organizasyon, ki gen des ouvriye, ouvriye, yo prepare, yal lèkol, men yon nan asamble yo, yo poko, e genye yon fonksyon, konya, si yo bezwen yon, si yo bezwen yon, sureten dan lèkol du dimanche, pou la misyon, ou organizasyon, e moun sa algen kapasite, konya la, yo pal chwazi, pou la lè fèr travay la, alo nou menm nou diferan, nou pliz ou mwen, e, mte kapap di, ke, an pil nan nou, se nou k chwazi minister, nou vle sevi la dan lè, e, pa genye elman, tenkou, nan organizasyon nou, pa genye elman, kon strukture pou sa, kote ke, nou, cherche de person, an fonksyon de bezwen, pou pou pren, tenkou, nou genye yon, paket asosyasyon d'eglize, men nou pou kon strukture yon fason, tenkou, jan sa ta dweye, nan tout lè glizye, si ta genye yon pos ki vid, e, pi yo bezwen moun, pou renpli yon fonksyon, se pou yo ta konsulte, bod lan, pou yo konne ke, nou bezwen yon moun, ki ka fe tel bagay, e, pi konnya yon konsulte, a tout paste yo, a bod lan, pou yo konne, eske tel lè gliz lokal, ligen de tel person, konnya la, yon fe apel a moun sa, e, pi moun sa, lap vin renpli fonksyon sa, e, pi, apati de, responsabilite ke nap bali, e, pi, la misyon, ou administrasyon, apren responsabilite sa, pou yo kapap kompense, moun nan, so a pou demenajel, paske lò, se serviteur bon dieu, e, aske jan ap fe, minister la, nan konteks nou an, nou fel, nan yon konteks, tan pri souple mon kompè, se tan pri souple mon kompè, paske, depi ke, moun nan se serviteur bon dieu, ou pa ka relèl, pou dil, moun chem ap vo, joja, ou pa ka relèl, pou dil, wap vo, el, e, 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 panan ke gen doa gon, on l'eglise kap soufri, e, men, si ta gon strukture ki an plas, e, bon dieu ba e moun nan don, kouni alo, pou el chwazi de person, an fonksyon de don, ke bon dieu ba li, an, pou le rempli fonksyon sa, pou l'eglise nan kapap avanse, don profesi an, li manifestè nan Sien Testament, an pil kote, kom si yi donksyon, nou re dan le kad de Saül, nan 1 Samuel, chapitwe 10, verset 10 a 13, e, yo di nou kon sa, le Samuel, te mette l'huil sou tete Saül, e, puis Saül pral profetize, an nou li sa nan 1 Samuel, chapitwe 10, verset 10 a 13, 1 Samuel, chapitwe 10, verset 10 a 13, Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes, vint à sa rencontre, sa, sa, sa rencontre, c'est Saül, l'esprit de Dieu le saisit, l'esprit de Dieu saisit Saül, et Saül prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre, dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui a leur père? De là le pouvebe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eu fini de prophétiser, il se rendit au rolyeu. Sa veut dire que, nous a, dans l'Ancien Testament, l'on moun te recevoir onction, qui te symbole, que l'on recevoir le Saint-Esprit, nous a, que moun sa, l'ite prophétisé. Ok? L'ite prophétisé. Alors, c'est ça qui fait que, c'est pas une question dénominationnelle, l'on moun rempli avec Saint-Esprit-Bond-Dieu, il, alors, d'oué gènyen des évidans fizik, d'oué gènyen des évidans fizik, malgè que nous pa pral limite yo avec yon seul ou deux, parce que gènyen d'autre, mais, l'essentiel. Ce pas ou kap vin di yon moun, a moun chamson ne ki rempli ak l'Esprit-Bond-Dieu, nan. Gènyen manifestasyon ke yon kap ap wè sa nan ou. O moun gen do ap chante yon chan, men moun solo, et pi ou gen do ap senti prezans bon Dieu. Mou yèmen ba exemple sa, gen serviteur, nou kon bay salue l'Eglise, et pi moun nan pale, ou e, bon, set un homme forme, eduke, ou pan? Men gen de moun, li simple map salue l'Eglise, e kom si ou identifiye prezans Saint-Esprit nan la vil. Ou kap ap wè ke se yon serviteur bon Dieu ki rempli ak l'Esprit bon Dieu. So, sa yon yon ekstremman important. Alor, sa, sete yon imaj de sa ki gen pou rive. E se profesi sa, ke Joël, le profet Joël, li fe, nan Joël chapitro 2. Ou ka ouvri bibou, Joël chapitro 2, le verse 28 a 32, map li bou, Joël chapitro 2, verset 28 a 32, nou pral paler de passage sa eo, le nou rive nan leçon 8, e leçon 9, nou pral paler du baptême du Saint-Esprit, e de la plénitude du Saint-Esprit. Joël chapitro 2, verset 28 a 32, «Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » ça, il t'a fait allusion avec ça qui t'a fait le jour de la Pentecôte. Pour qui ça? Nous appellera en phase sous passage ça. C'est pour nous moutrou que Saint-Esprit l'y patte sous tout tout le monde dans Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, Saint-Esprit l'y sous tout chrétien et tout chrétien ou appellé pour remplir avec Saint-Esprit. Et nous allons parler de ça et nous allons parler dans leçon 6. L'on finit à leçon 5. Nous allons rentrer dans la réception du Saint-Esprit de boue sauver ou recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est un étape que l'y est. Géné l'autre étape et pour ou réelment efficace dans le ministère, qu'il y a fait qu'il y a fait ou remplir avec Saint-Esprit. Alors, le passage ça, nous montrons que ce n'est pas tout un bagage qui est réservé seulement avec clér géant et les pastors, les diak, les qui recevons ordination, mais si nous permets expression, c'est un bagage qui est disponible au laïc. Ça veut dire que l'y est disponible avec tout moun qui est dans l'église et pour l'on capable non seulement recevoir le Saint-Esprit, mais que l'on capable remplir avec le Saint-Esprit. Troisième point qui est important que nous t'arremé parles dans le Saint-Esprit à travers l'Ansyen Testament, c'est puissance Saint-Esprit dans l'Ansyen Testament. Puissance Saint-Esprit et c'est une bagage que nous même Chrétien Jodia nous besoin de cultiver. C'est une nan bagage nous besoin chercher. C'est une nan bagage nous besoin de l'ansyen pour nous connaître qui que nous capable activer. Parce que nous ne pas qui pour activer puissance. Je dis nous consac que dans Michel chapit 3 vers 8 c'est un lot passage qui clé pour nous nous pour allouer. Le Saint-Esprit avait donné à Michée alors le prophète Michée l'autorité de parler contre le péché et l'injustice. Nous 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 par Michée chapitre 3 vers 8 mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel c'est Michée qui a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché sa vè di ke Michée alors anpil nan nou nou kabliye histwa Michée Michée se yun nan profet le akab pral mouri akab et te arete Michée parce que Michée ta profetize nan wayom du nord et Michée se yun nan eg ki fe koné sak te mal en dan pep la en dan peyi an epi yo te arete akab yo mette Michée nan prison et le Josafa vini koun yala li pral nan ger avèk akab li mande pou li tatande le profet de l'éternel pa biye ke Josafa setet un bon wa ok setet un bon wa ke nou jwenn nan juda et Josafa te kwe nan l'éternel li te kwe nan parol l'éternel et li temande profet et pi neg di moun chè e nou mette ale nap geye l'éternel le Michée Michée yo di Michée nou konon Michée se gate sa ouye l'or rive pal di wa l'ot bagay nan tout moun gen tan dil tout bagay an form alor Michée rive et Josafa di Michée kounsake bam la verite exat te man sa kap pase et Michée te di kounsake li ouye pep la gaye kap kounsake nan tout zon et akab di moun chè map metou nan prison papay moun se manje bal pen ad lo lem tou ne map korespond avèl et Michée di akab moun chè map don bagay si ou tatou ne pou korespond avèl moun se bab on jè kse va ve alor se sakab pale la puisans li te gon fos li te gon puisans pas se tout nek kap pon pos go pon et yon lè nèk la sou chè la la pale fo men souda wè nèk la rive kote yon maril pou almet el nan prison se sent esprit sel moun pou puisans yon pas se tout nek tar men enlevé pake nèk spi a ranplou li bo puisans alo se pa nan nou vou testament selman depi dan lansyè testament nou pral wè ke michè li di konsak ke li te rampli avèk fos avèk esprit l'éternel ki fe ke li te kapab kondane injustice li te kapab kondane krim li te kapab kondane pèche et nou wè ke gen pil kalite positif ki te genyen e ki te akompli avèk autorite sa paske li pa simplement limite nan temoyaj puisans sainte esprit nan mòman mè nou wèl te kontinu nan e michè yun nan versè kle nan michè se michè 6 versè 8 ke an pil nan nou lakon on ta fe konet ou om se ki e bien et se ke l'éternel reklame de toi c'est que tu pratiques la justice et la miséricorde et tu marches humblement avec ton dieu sa ve di ke wè michè te continué apè et prêcher la justice prêcher la miséricorde et prêcher l'humilité sa ve di ke michè c'était un aig ki te continuellement apè prêcher avec puissance parce que anpil fwa nou fè ewer le nou tan de profesi nou pense ki se predir l'avenir l'on ale nan liv profetik yo genye 17 liv profetik gen le 5 grand profet e gen le 12 petit profet le 5 grand profet majorite sak ladan yo se predikasyon a l'exception de Ezekiel et Daniel ki gen yon parti historik et ki gen de vision men l'op gad de Jérémy l'op gad de Ezayi et yon bon parti d'Ezekiel l'op gad de lamentasyon sa yo par gen predi l'avenir la dan yo se les orak de l'eternel se apel a la repentance apel a la fidélité apel a la sainteté ke liv sa yo ap fè et se toujou saint esprit a se un a 10 se yon pasaj ki prezenté nou et nou te kapap di yon portré de saint esprit nan la vi Jésus non selman nan la vi Jésus men li ban nou osi yon imaj de moun tan kou nou mèm jounen jodiyan ki sove par grasse ki recevo le saint esprit qui jon saint esprit li ta dwe manifeste nan nou et ki sal tadwe pote sa nou re le fou l'esprit ya sa nou re le don l'esprit ya manifestasyon l'esprit ya ki jan yo tadwe nan nou nan Ezayi chapit 11 verset 1 10 nou pral lwek gen nef eleman ki prezenté e chif nef sa nou pral lwek nan le nouvo testament nou pral lwek fou l'esprit li pral lwek don sain esprit an nou kapab kategorizel an nef malgril plus ke sa paske gen nek ki vle fè nef la pou matye de nef yo romant men se ou ta gade ou men ou gade an korentien e ou kapab gade efezien ou kapab wèk li gen doa plus men ou kapab fè me le ou pou kapab jen nef la men na tek sa ou jen nef bagay ou jen sagès ou jen kompréhensyon ou jen konsey ou jen fos ou jen kone sens ou jen krent de l'eternel ou jen justice ou jen ekite epi ou jen fidélite an nou li tek sa pab li do tek sa li tap ba nou yon portrait de jésus an tan ke messi ki te wén avek le saint esprit et s'et adwe sa pou nou mème tout et ezahie chapitre 11 verset 1 à 10 puis un rameau sortira du tron d'Isaïe pablie Isaïe c'était papa David et un rejetant netra de ses racines l'esprit de l'éternel reposera sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte de l'éternel il respirera la crainte de l'éternel il ne jugera point sur l'apparence il ne prononcera point sur un oui dire mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec doiture sur les malheureux de la terre il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins le loup habitera avec avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevraud le veau le lionceau et le bétail qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira la vache et l'ours auront un même pâturage leur petit un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille le nourrisson s'ébattra sur l'entre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent en ce jour le rejeton d'Isaïe sera la comme une bannière pour les peu les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure alors passage sa comme mou dou la boyon portrait de Jésus en tant que le Messie et pa li ke gen serré de prophétie dans l'Anse Testament c'est le nouveau qui pral révéler yo qui pral fait nous compren yo qui pral fe ke gen serré di pou sauve nou ke a pa kompli men gen d'ot se le li retourne et pwi li pral etabli wayom ni et li pral met yo en aplikasyon set esprit a li montre alo an set testament montre nou klerman ke sa jesse se yun nan karakteristik moun ki recevo l'esprit bon Dieu sa jesse se yun nan karakteristik moun ki esprit bon Dieu et an set testament pa li an set testament se yun pre l'ud li a nou testament et tout pasaj sa yo ke nan pli la yo rezo ke nan pli yo se pa semplemen pou nou moun tre yo set esprit a te masyone nan an set testament nan se pou nou moun trou ke batem set esprit a ke nou anseye ke nou kwe ke nou pratike an li te toujou nan plan bon Dieu pou moun kap mach a vel et se sak fe ke pou mes sa li pral akompli nan lapen kote et li pral gen on e fe sou l'Eglise lan et se sak fe gen de pasaj ki trez important nan kontek sa nan Ezekiel chapitre 36 verset 25 a 27 Ezekiel chapitre 36 verset 25 a 27 et pasaj sa nan pral komparel ou djou moun pral korel si se tem sa nan ka utilize avek jan chapitre 7 ok jan chapitre 7 le verset 37 a 39 ok an nou li Ezekiel an van Ezekiel 36 verset 25 a 27 je rependre sou vou un opur et vou sere pur purifié je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'otterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnance et que vous observiez et pratiquiez mes lois avant nous li jo el la que nous te li deja dans Jean Jean chapitre 7 verset 37 à 39 le le dernier jour le grand jour de la fête jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croire en lui kar l'esprit n'était pas encore parce que jésus n'avait pas encore été glorifié nous pralouè que glora qui mentionné nan ezekiel la nous pralouè que jésus identifiel encore nan Jean chapitre 7 comme le Saint Esprit et nous te li deja nan Joel 2 2 verset j'aurai le chapitre 2 28 29 après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétisant vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit alors glosa qui pral purifié c'est le Saint Esprit qui pral fait ça avec le Saint de Christ et ça est extrêmement important nous va parler de ça le nouive dans la réception du Saint Esprit frem avec ce mieux en Saint Testament li doué ba nou conviction que travail bon Dieu pa ka fait sans présence et puissance Saint Esprit ok en Saint Testament li ba nou conviction que par par moun ki kapap fer travail bon Dieu sans présence et puissance Saint Esprit a par moun ki kapap dirige l'autre moun pour bon Dieu si moun si moun pa sou direksyon Saint Esprit sa sa ekstrem important pour nou kembe nan l'Esprit nou et se sa ke nou pral wè dan le nouvo Testament paske Pabli l'Esprit objektif ki fè nab etudye Saint Esprit nan Ansyen Testament se pa simpleman pou nou chèche verset kote Saint Esprit a mensyone men nou bezwen wè genyen yon sa moun te kapap di alo anglè a gon tem li di pattern sa ve di ke gon model ki ape suiv jan Saint Esprit te fonksyon nan Ansyen Testament ou pralwè ke li kontinuye nan nouvo Testament et aktivite ke nou genyen nan nouvo Testament ki atribuye avek Saint Esprit an nou pralwè ke nan nouvo Testament se menm bagay la kap kontinuye et pabliye nap gade manifestasyon Saint Esprit nan la vi serviteur bon Diyot te pase yo et sa li pralban nou yon ekzamp ki jan ke nou mèm kap fonksyon jounen jodi paske pabliye ke Ansyen Testament se te lomb de chos avenir sa vle di ke sak te pase nan Ansyen Testament yo te genyen yon te kapab di yon form fizik men se pa toutan ke yo te mande pou realite spirituel la li te aplike pa tout moun men dan le nouvo Testament nou mèm li diferent nou et se sa epie abdi nou mèm ki la nou tout nou se sakrifikatè nou tout ki la nou se pret sa ve di ke mèm obligasyon ki gen sou youn gen sou tout et se sak fè nou a considéré sainte esprit an an sainte testament pou nou kapab bien kompran paske a pati de sixième leçon nou pral rentré dan la réception du sainte esprit setièm leçon nou pral palé de l'habitation du sainte esprit nan la vide du croyant huitième leçon nou pral palé du batem du sainte esprit nevyem leçon nou pral palé de la plénitude du sainte esprit avant pou nou rentré nan kat leçon sa ou ki fondamental pou seri kè na fè an li esensyel pou nou kapab tou nè dè pou nou gade an sainte esprit an pou nou gade jan sainte esprit a te fonksyon kè sa ke li te kon fè et ki jen li te kon fè alor se la nap kè ap kè avèk presentasyon nou jodiyan e pou nou kapab pren kèsyon pabli e fè ke nou te bay lan la pou vri de lundi paske nou poko konsidere le persone e ke sainte esprit a te e souyo nou genyon lis ki gen 15 persone ke nou va konsidere nan pochè leçon atrarver l'ancien testament nou konsidere josef nou va konsidere bezal nou konsidere josye nou 我們 konsidere jdeon nou vable konsidere jeft nou va konsidere sans sa 出 l nos vable kon sir bir an al Nous allons considérer Eli, nous allons considérer Azaria, nous allons considérer Zachary, nous allons considérer Ezekiel, nous allons considérer Daniel et, en dernier lieu, nous allons considérer Simeon. Alors, ça, c'est pour la deuxième partie de la présentation. Alors, nous allons salut les gens qui sont avec nous en ligne et surtout sur YouTube. Nous sommes heureux d'être ensemble avec nous et nous allons passer aux questions et nous avons invité vous poursuivre la deuxième partie la semaine prochaine que nous allons ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !